Si je devais vous apprendre à improviser sur n'importe quel morceau en n'utilisant qu'une seule technique et bien ce serait bien celle-ci. Depuis que je joue du jazz au piano j'ai appris plein de techniques différentes pour improviser mais il n'y a qu'avec celle-ci que je peux vraiment improviser sur n'importe quel morceau assez rapidement sans avoir besoin d'apprendre des gammes ou des modes hyper compliqués. Je vais donc vous expliquer comment utiliser ces techniques sur n'importe quelle suite d'accords pour improviser. Alors si vous êtes intéressé et bien on se retrouve tout de suite. Très bien alors la technique que je vais vous expliquer elle s'appelle l'approche chromatique. Je vais vous montrer ce qu'on va faire dans cette vidéo et après je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez c'est une technique à la main droite qui permet d'être extrêmement jazz dans sa sonorité. donc les quatre accords qu'on va utiliser pour l'exemple dans cette vidéo ce seront le do majeur 7e donc do mi sol et si. Ensuite ce sera le ré bémol diminué donc ré bémol mi sol si bémol comme ceci ou do dièse diminué peu importe. Et ensuite on aura un ré mineur 7e et un sol 7e ou deuxième renversement qui est en fait 1 2 5 1 pour retomber sur le do. Donc on a le do, le do dièse diminué ou ré bémol diminué et ensuite un 2 5 1 avant de recommencer. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un 2 5 1, je vous invite à cliquer sur le lien en description auquel vous avez accès à un cours gratuit de jazz de 20 minutes qui vous explique en détail comment construire les accords, qu'est ce que c'est qu'un 2 5 1, voilà ça peut vous être utile. Donc on va jouer quatre temps par accord, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 et 1 2 3 4. Ça c'est pour la main gauche. La main droite en début elle va improviser uniquement sur les arpèges de ces quatre accords là. Donc si je fais l'arpège de do ça va nous faire do mi sol si. L'arpège de cet accord là ça va nous faire ré bémol mi sol si bémol. Ensuite ré fa la do et ré fa sol si. Déjà on peut commencer à improviser en utilisant uniquement ces arpèges sans aucune autre note pour l'instant. Vous voyez que ça sonne déjà pas trop mal avec les quatre accords qu'on a à main gauche et les arpèges on peut déjà beaucoup s'amuser. Mais la technique qui nous intéresse le plus ici c'est ce qu'on appelle les approches chromatiques. J'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne. En fait une approche chromatique est une note qui se trouve en général en demi ton en dessous de la note qu'on veut jouer et par laquelle on va attaquer. Donc par exemple si on veut jouer le ré on va d'abord l'attaquer par le do dièse ou le ré bémol. Si on veut jouer le la on va l'attaquer par le la bémol. Et si on veut jouer le fa par exemple il n'y a pas de touche noire entre le mi et le fa donc le demi ton qui se trouve en dessous il s'appelle mi. Donc avant de jouer le fa on peut l'attaquer par le mi. Et le do pareil on peut l'attaquer par le si qui est donc un demi ton en dessous. Donc au départ au lieu de jouer l'arpège ré fa la do on peut très bien s'amuser à faire en exagérant comme ceci ré bémol ré mi fa la bémol la et si do. Donc on n'a plus quatre notes pour improviser mais huit. Alors la seule règle à respecter c'est à chaque fois que l'approche chromatique va se résoudre sur le demi ton supérieur. Sinon ça sonne un peu bizarre. Donc déjà sur l'accord de do par exemple si on prend le même principe on a les arpèges de do mi sol si et les approches chromatiques vont être donc si qui serait joué sur le do mi bémol sur le mi sol bémol sur le sol et si bémol sur le si. Donc déjà on peut improviser là dessus en ajoutant de temps en temps une approche chromatique. Comme ceci. Et ensuite on peut faire comme ça sur chaque accord. Là on a les quatre notes qu'on aura do dièse, do do dièse, ré dièse mi, fa dièse sol et ensuite la si bémol. Donc là si on improvise sur cet accord là ça va nous faire. Comme ceci. Sur le ré pareil. Et sur l'accord de sol on va avoir du coup toutes nos approches chromatiques. Comme ceci. Alors au début on est tenté de beaucoup en utiliser mais en fait on se rend compte que si on en met une de temps en temps seulement ça a encore plus de charme que d'en mettre trop. Donc je vais vous montrer un exemple d'improvisation où j'en mets une de temps en temps. Approche chromatique. Approche chromatique. Approche chromatique. Approche chromatique. Approche chromatique. Et si on en met une fois de temps en temps comme ça, ça sonne assez bien. Donc je vous laisse vous entraîner en utilisant cette technique. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous êtes intéressé par le piano jazz, vous pouvez accéder à un cours de piano jazz d'une vingtaine de minutes où je vous explique comment construire des accords, comment improviser avec. Donc le lien est accessible gratuitement en description. Si vous ne voulez pas rater les prochaines descriptions, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !